Jacques X, bonsoir. Vous connaissez tout le monde. Hélène Grimaud, pianiste. Eglantine Aimeyer, animatrice de télévision. Nimi Maty, comédienne. Alain Lipietz, futur président de la République. Et Thomas Dutron, qui a exactement la même désinvolture que son père, ce qui fait très plaisir à voir. Moi, j'adore votre nom. Parce que X, ça me fait penser à, quand j'étais petit, on lisait les bandes dessinées. Non, non, c'est pas ce que vous croyez, Nimi. Non, parce que quand j'étais petit, il y avait des bandes dessinées avec le pilote sans visage, comme ça. C'était l'époque de Michel Vaillant, les dessins de Graton. Et moi, pour moi, Jacques X, c'est tout ça, c'est lié à tout ça. Je suis très heureux de vous recevoir. C'est un pilote de légende. Vous avez gagné combien de Grand Prix ? J'ai gagné 8 Grand Prix. Et participez à combien ? 116. Et au Mans, combien de victoires ? 6 ? 6. On vous appelait Monsieur Le Mans. Vous avez été nommé pilote des 24 heures du Mans pour le XXe siècle. C'est quand même énorme, ça, comme titre. On vous appelait aussi Rain Master, parce que vous étiez fort sous la pluie, comme Schumacher. Alors, hein, très fort sous la pluie. C'est quoi le secret pour conduire sous la pluie ? Des bons essuie-glaces. Non, il n'y a pas beaucoup d'essuie-glaces en Formule 1. Je crois qu'il faut beaucoup de sensibilité. J'ai fait beaucoup de motos avant de faire la voiture. Ça m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, vous êtes toujours sur quatre roues. Vous organisez des rallies, notamment le rallye d'Égypte. Et vous organisez aussi des courses. Vous êtes directeur de course du Grand Prix de Monaco. Dernièrement, directeur de l'épreuve des 69e 24 heures du Mans, les 16 et 17 juin derniers. Et votre fille courait. Oui. Vanina. Vous connaissez beaucoup de choses, de moi. On va voir. Vanina, une de vos filles, elle est dans l'écurie de Paul Belmondo, sur Chrysler Viper. Elle a 26 ans, c'était sa première participation. Vous avez été content de ses performances ? J'aurais été content s'il avait été à l'arrivée. Oui. Mais c'est vrai que c'est très émotionnant. Elle a abandonné pendant la nuit, c'est ça ? Elle a abandonné pendant la nuit, sur sa sortie de route. Mais c'est vrai qu'on vit les choses différemment quand on a quelqu'un qui fait un sport à risque. Et qui fait partie de sa famille. Moi, je me souviens, en tous les cas, ma mère, en son temps, il y a 30 ans, elle avait des week-ends très, très difficiles. Oui. Et je le comprends mieux aujourd'hui. Elle ne vous a jamais vu courir au Mans, votre fille, parce qu'elle avait 7 ans en 82, quand vous avez gagné pour la dernière fois. En plus du Mans, elle a fait le Dakar, elle a fait Indianapolis. Elle fait beaucoup de compétitions automobiles, quand même. Elle va se lancer là-dedans, elle va faire ça ? On va finir par croire qu'il y a des gènes, peut-être, dans la course automobile. Oui, mais en tout cas, ça lui est venu tard. Elle faisait des études de biologie, université en biologie. Elle a terminé sa biologie. Et quand elle l'a terminé, elle a décidé de faire de la course automobile. Mais franchement, je n'étais pas au courant, parce que c'est plutôt une vocation tardive. Vous aussi, ce n'est pas venu tout de suite. On va en parler. Alors, Jacques X est tenu en 1945 à XL, en Belgique. Votre père était journaliste automobile. Ça avait été auparavant un très célèbre rallyman. Votre frère aussi était dans la compétition automobile. Donc, vous aviez un environnement très mécanique. Mais vous, vous ne vous accrochiez pas à ça. Vous dites, quand j'étais gauche, je détestais l'automobile. Vous trouviez les courses terriblement ennuyeuses, quand on sait ce que vous êtes devenu. Et un jour, vous avez demandé à votre père de plus vous emmener aux courses automobiles. À l'école, vous n'étiez pas meilleurs, mauvais élèves. Même pas un bon sportif, disaient vos professeurs. Et à l'âge de 16 ans, c'est vrai tout ça. Et à l'âge de 16 ans, pour meubler vos dimanches, vous vous mettez à la moto. Mais comme ça, non ? Juste pour vous occuper, sans passion véritable. Oui, tout ça, c'est vrai. Je devrais faire attention, parce que j'ai des enfants petits qui vont peut-être me regarder. Et en fait, j'étais premier à l'école. Ah bon ? Oui, d'accord. Je fais difficilement leur dire que j'étais le dernier. J'étais un excellent élève, mes fiches sont pourries. Non, tout est vrai. Oui. Et alors, bon, vous faites de la moto vraiment pour vous occuper le dimanche après-midi, parce que vous vous emmerdiez. Et puis, vous faites vos premières courses. Et l'importateur de Zundap vous confie une moto officielle. Et puis ensuite, l'importateur de Suzuki vous confie une moto. Et là, vous commencez à vous découvrir une âme de pilote. Mais enfin, on ne peut pas dire que c'est venu très naturellement, tout ça. En tous les cas, la tradition familiale n'a pas influé sur vous outre mesure. Parce que vous avez commencé par refuser ça, au départ. Mais peut-être même que le fait de faire de la moto, c'est déjà peut-être une autre façon de refuser l'automobile. Je vais essayer de résumer ça en peu de mots. C'est vrai que ma scolarité n'a pas été formidable. Et c'est vrai que j'ai entendu dire très très souvent que je ne serais pas seulement mauvais à tout. Mais bon à rien. Alors, c'est vrai que j'aurais aimé sans doute être... J'adorais la nature. J'adorais, je vivais très seul, très solitaire. J'adorais la nature. Je pensais être peut-être garde-chasse, peut-être jardinier. Je sais que ça prête à sourire. Je n'aimais pas les courses automobiles. Non, non, pas lui. Ça lui plaît beaucoup, ça, les jardiniers. J'ai trouvé ça monstrueusement ennuyeux, les courses automobiles. Oui. Mais c'est vrai qu'à travers la moto, j'ai découvert que finalement, je pouvais aussi gagner. Oui. Ça vous a plu, ça. Et le goût de gagner, c'est quand même... Bien. Alors, on continue votre histoire. Donc, au départ, vous n'avez pas l'intention de devenir un pro. Mais finalement, vous êtes pris dans cette espèce d'engrenage. Vous y prenez goût. Et là, vous apprenez vraiment à conduire, en fait, au service militaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jacques X se retrouve au service militaire, dans les blindés. Et il conduit des AMX 15 tonnes. C'est lourd, à conduire. Avec 12 hommes à bord. Et vous avez appris le dérapage contrôlé, c'est vrai, en conduisant des chars d'assaut. Parce que vous dites que quand on arrive à faire un dérapage contrôlé avec un chars d'assaut, après, on peut se démerder avec n'importe quelle caisse. C'est vrai. Oui, des AMX, qui est un char français, un char chenillé métallique, sans les gommes. Donc, on pouvait faire de très, très beaux têtes à queue. J'arrivais à me ranger dans les parkings, avant les décollages, en marche arrière, en faisant de très beaux têtes à queue. Mais j'ignorais encore, à ce moment-là, que j'allais faire de l'automobile. Bah oui. Après le service, vous revenez, vous avez quoi, 21 ans, en 1966. Et là, vous rencontrez Ken Tyrell, qui vous installe d'abord en Formule 3 et en Formule 2. Qui c'était Ken Tyrell, à l'époque ? Ken Tyrell est l'homme... Là aussi, c'est un nom. Ken Tyrell est l'homme qui a fait rouler François Sever, Justin Stewart, qui a fait rouler le premier, les Matras, l'aventure Matras. Ken Tyrell, c'est le renouveau de la France dans le sport automobile, tant au niveau industriel qu'au niveau des pilotes, puisque dans toute cette période qui va suivre, on va trouver 7-8 pilotes français, tous de très, très grandes qualités et tous qui auront connu, finalement, des succès peut-être différents, mais tous de très, très haut niveau. Et je pense à François Sever, parce que c'est peut-être le... ça, c'est vraiment les débuts de Matras. Alors, lui, vous lui avez cassé plein de bagnoles à Ken Tyrell, mais il ne se plaignait pas. Il attendait que vous ayez fini votre expérience 1. Oui, il faut commencer par... Il y avait de la patience. Oui, il faut beaucoup de courage. Quand on casse les voitures des autres, il faut beaucoup de courage pour renouveler sa confiance. C'est vrai. C'est vrai. Alors, en 66, c'est vos premiers 24 heures du Mans. En 67, c'est vos grands débuts. Vous gagnez les 1 000 km de spa sous la pluie. C'est là que vous obtenez ce surnom de Rain Master. Ensuite, il y a le Norbering. Et vous passez chez Ferrari. Alors, pourquoi ce Ken Tyrell à qui vous deviez tout, pourquoi un jour vous l'abandonnez pour passer chez le Comandatore ? Ça a été un choix cornelien, parce que c'est vrai que quand quelqu'un vous a choisi et vous a, quelque part, créé et fait connaître le sommet, on est extrêmement redevable de plein de choses. Et c'est aussi évident que si j'avais pu continuer avec lui, j'aurais continué avec lui. Mais les destinées varient à certains moments. Il faut faire des choix. Le choix Ferrari était aussi un très bon choix. Là, vous avez 23 ans. Donc, Enzo Ferrari flèche sur vous. Vous avez 23 ans. Vous rentrez dans la Scuderia. Je crois que vous êtes le plus jeune pilote qu'il y a jamais eu à la Scuderia. Et en 1968, vous gagnez votre premier Grand Prix à Rouen, toujours sous la pluie. Magneto, Serge ! 50 000 spectateurs, 17 voitures au départ. Le Grand Prix de France, couru sur le circuit de Rouen-les-Essard, s'annonçait comme une grande réussite. Il y a bien longtemps que l'on avait vu une voiture rouge du Comandatore Ferrari remporter une victoire. Et à Rouen, sa numéro 26, pilotée par le Benjamin de la course, le bel Jackie X, gagne. Dangereuse ou non, utile ou non, la course des 24 heures du Mans reste le spectacle sportif le plus prisé du monde. 400 000 spectateurs cette année. A présent, la Ford GT40 de Jackie X et Oliver est en 3e position. Elle grignote les Porsche. Elle va les avoir à l'usure. Et ce sera, peu avant 14 heures, l'extraordinaire sprint X-Hermann, dont Jackie X sortira vainqueur, faisant tourner, c'est bien leur tour, les têtes des spectateurs. Panique, catastrophe, voyage au bout de l'enfer, ces mots sortiront plus tard de la bouche des meilleurs concurrents. Jackie X lui-même ne sera pas épargné et s'égarera sur la piste avant de retrouver, presque par hasard, l'arbre du Ténéré. Oui, tu crois ? Qu'est-ce qui s'est passé, Jackie ? On a cassé le pont, pont avant, 90 kilomètres d'ici. 60 voitures, soit le tiers seulement des engagés, finiront le rallye. Parcours sans faute pour Jackie X et Claude Brasseur, victorieux avec une heure d'avance sur Trossa et Briar One, de ce Paris-Dakar de la revanche. Voilà, Jackie X. On a vu deux choses intéressantes dans ce sujet. On a vu d'abord ce qu'on appelait le déparlement, c'est-à-dire que les pilotes traversaient la piste à pied pour aller se mettre dans la voiture. Et vous, vous trouviez ça dangereux. Et une année, je ne sais plus en quelle année c'était, vous avez refusé de le faire. Vous étiez allé très doucement comme ça pour montrer que vous étiez contre cette idée de traverser la piste pour aller dans la voiture. Et l'année d'après, ça a été supprimé. Oui, c'est exact. Mais au travers de ces images, dans le fond, je me rends compte que j'ai fait beaucoup de choses. Et dans le fond, les palmarès, c'est une chose sur laquelle j'aime beaucoup revenir. C'est l'occasion pour moi de le dire. Et on se rend compte que les palmarès, ça se construit vraiment sur la passion des autres. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai un beau palmarès, mais en vieillissant ou en étant un peu moins jeune, on se rend compte combien on dépend de l'anonymat et de la passion partagée des curies. Parce que quand on parle de tout ça, en fait, je n'ai jamais été seul. Il y a toujours eu plein d'intervenants. C'est comme à la télé, je vous rassure. On croit toujours que c'est l'animateur qui fait tout. C'est vrai que c'est facile de dire que c'est un travail d'équipe, mais c'est vraiment une réalité. Je veux dire, la passion, c'est formidable. Et c'est vrai que c'est grâce à ça que des gens comme moi ou d'autres, ou les pilotes modernes, gagnent. C'est grâce à tous ces gens, à ces travailleurs de l'ombre. Et ça, je pense que c'est très important de le dire. Ce n'est pas une formule comme ça banale. Elle est une réalité dans le succès d'une vie ou dans la réussite d'une vie. Alors, on a vu aussi, effectivement, le Dakar. Sur le Dakar, ça a quand même donné une nouvelle dimension à votre vie. Parce qu'il y avait toujours la course, évidemment, et le plaisir que vous y preniez. Mais il y avait aussi l'aventure. D'un seul coup, ça a ajouté une dimension extraordinaire à tout ça, non ? C'est-à-dire que c'est difficile d'expliquer. C'est difficile d'expliquer quand vous courez pendant 35 ans et que tout vous réussit très bien, avec beaucoup de chance. C'est difficile d'expliquer alors que, dans le fond, on connaît plus la partie, j'allais dire, télévisée ou la partie connue ou professionnelle. C'est très difficile d'expliquer que, probablement, mes plus belles années, en tous les cas, ce sont les années de Thierry Sabine. J'ai appelé Thierry Sabine parce que, en tous les cas, en ce qui me concerne, c'est un homme qui a changé ma vie en faisant cette course du Paris-Dakar. J'ai découvert qu'il y avait d'autres choses. Il y avait vraiment d'autres choses que le sport. Le sport, c'était formidable. Le Dakar, c'était formidable. Mais à côté de ça, il y avait l'Afrique que je ne connaissais pas. Il y avait le désert que je ne connaissais pas. Il y avait la dureté, pas du désert en particulier, mais la dureté de l'Afrique. Donc, ça m'a fait prendre, franchement, une dimension intellectuelle, d'abord, différente. Et puis, ça m'a remis... ça m'a bien remis... Les choses en perspective. Oui, en place. Parce que, vraiment, quand on revient de là... C'est comme Hélène, quand elle est partie aux États-Unis. D'un seul coup, elle était star du piano, puis elle s'est retrouvée aux États-Unis, comme ça, avec ses loups. Ça remet les choses à la place. Quand on revient de là, on prend sa place exacte. Peu importe ce que vous avez fait. Le passé, finalement, n'a pas beaucoup d'importance. Le futur a probablement beaucoup plus d'intérêt. Mais surtout, vous prenez une taille humaine, et puis ça vous apprend à mettre un bémol à vos égaux. On est mieux. Alors, évidemment, il y a beaucoup de pilotes qui sont célèbres, mais je ne sais pas, vous avez une image comme ça de gentleman driver. Et c'est vrai qu'en 68, il y a une anecdote qui est tout à fait bouleversante. Vous avez 23 ans. Vous venez de gagner votre premier Grand Prix de Formule 1 à Rouen. Et dans ce Grand Prix, Joche Lesser a trouvé la mort. Et vous, vous allez chercher votre bouquet, puisque c'est le bouquet de la récompense. Vous faites votre tour, et vous vous arrêtez. Vous arrêtez votre voiture à l'endroit où Joche Lesser a trouvé la mort. Et vous déposez le bouquet qu'on vient de vous remettre. Enfin, à moi, ça me semble... À moi, ça me semble normal. Oui. Ça me semble normal, parce que c'est vrai que la course automobile, on parle toujours des joies. Mais il y a aussi des moments de grande tristesse et de très grande dureté. Et c'est vrai que le sport automobile, d'il y a 30 ans, c'était un sport à haut risque. Il y avait beaucoup d'accidents. Joche Lesser était français. C'était la course de sa vie. Et aussi, bon, le jour d'une très, très grande tragédie. Alors finalement, la victoire n'avait pas beaucoup d'importance, parce qu'il y avait une grande tristesse qui régnait à Rouen cet après-midi-là. Vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, les courses automobiles de Formulance sont devenues un peu moins gentlemen, quoique c'est un peu plus basé sur la victoire pure, sur l'argent. Il n'y a plus ce côté club, racing club qu'il y avait à l'époque. Je pense que... Je ne pense pas qu'il faille faire des comparaisons, très sincèrement. J'ai vécu une autre époque, bon, où l'argent n'avait pas beaucoup d'importance. On conduisait, c'était dangereux. Ça s'apparentait probablement plus à un acte de chevalerie. Oui, c'est ça que je voulais dire, oui. Certainement inconscient, parce que personne ne pensait au risque encouru. Oui. La course moderne, c'est un autre spectacle, c'est une autre démonstration. C'est plus un jeu vidéo aujourd'hui, non ? Mais franchement, c'est très, très difficile. C'est très, 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 très difficile. Ceux qui font ce métier-là, c'est 22 élus de la Formule 1. Ce sont tous des gens exceptionnels. Moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. Et franchement, dans certains cas, je me demande même si j'aurais jamais pu conduire ce genre de voiture-là. Donc, je suis bien né, je suis né dans la bonne époque. Je ne les envie pas. Je trouve ce mérite, je trouve qu'ils méritent, en tous les cas, le succès qu'ils connaissent. C'est un sport très...